Musique Yop les tryhards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Warzone Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau Best Class Setup vidéo On va se retrouver avec des nouvelles classes, avec des nouvelles armes Sauf pour une étant donné que je vais un peu en reparler parce que vous étiez nombreux à réclamer de nouveau Un retour de cette arme là avec une petite explication Tout cela servi sur un gameplay 23 kills à la M13 que j'ai réalisé il y a deux semaines et demie de cela Donc c'est quand même un gros gameplay réalisé en squad et cette fois-ci pas en solo Comme ça j'essaie un peu de satisfaire tout le monde Et bien évidemment moi, à moi tout seul, je vais réaliser 23 kills Évidemment avant même d'attaquer le sujet de la vidéo et de vous laisser un peu plus tard avec le gameplay N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification Et surtout, pour ce petit top, l'activité sur la chaîne, montrer que vous êtes présent Défonce-moi cette barre de likes, tu connais à chaque fois l'objectif 1200 likes en moins de 24 heures pour le gameplay, pour tout ce qu'il faut Montre que tu es là mon pote, montre que tu es là Et évidemment, petite coupure Cette vidéo est sponsorisée par Frag Pro Shooter, élu meilleur shooter 2020 Il s'agit d'un jeu mobile et tablette Déjà plus de 30 millions de personnes y jouent Et donc le parfait moment pour vous de trahiard des enfants jouant sur le téléphone de leur maman Avec une excellente note, le jeu possède déjà une excellente réputation Le but du jeu est simple Tu obtiens des personnages pour créer une équipe de 5 afin de détruire les tours adverses Lors des combats, tu choisis un héros qui sera assisté par l'IA de ta sélection A tout moment, tu peux changer Tu peux également jouer avec des amis dans différents modes Vous avez également la possibilité de créer des clans Le jeu se démarque bien avec son graphisme très cartoon et ses couleurs très vives Vu que nous sommes en période de confinement, c'est le moment parfait de tester le jeu Et surtout de défoncer son adversaire Imaginez-vous boire les larmes de détresse de votre adversaire Qui n'arrête pas de se faire enchaîner parce que vous avez l'habitude de jouer à Call of Duty Tu peux télécharger le jeu grâce aux liens dans la description ou commentaires épinglés Pour obtenir des bonus supplémentaires d'une valeur de 7€ qui ne fonctionnent qu'avec le lien Donc n'hésitez pas à le télécharger, à le tester et je remercie encore Frag Pro Shooter On peut entrer directement dans le vif du sujet Désormais on va pouvoir attaquer 3 classes dont 2 armes auxquelles je n'ai pas encore fait en vidéo Et que je ferai en vidéo pour vous montrer ces classes là parce qu'elles sont super intéressantes Une que j'ai déjà faite en vidéo mais que vous étiez nombreux à réclamer Donc pourquoi pas la refaire D'ailleurs c'est celle qu'on va attaquer en premier C'est donc la MP7 Je vous montrerai un petit screen Et j'ai expliqué certaines choses Je sais qu'il y en a beaucoup, j'avais fait la vidéo comparaison MP7 vs MP5 Mais il faut savoir que vraiment la MP7 est clairement au dessus de la MP5 Parce que tu peux te permettre de faire des tirs tout simplement à partir de longue distance et moyenne distance Ce qui est un peu plus complexe avec la MP5 Ça ne veut pas dire pour autant que la MP5 est complètement nulle Ça ne veut pas du tout dire ça Ça veut tout simplement dire que la MP7 lors du Battle Royale est beaucoup plus intéressante Ce qui n'est pas forcément le cas avec la MP5 Qui est plus intéressante en multi comme Shoothouse etc De nouveau c'est mon avis et je trouve ça beaucoup plus intéressant Par exemple de jouer sur Piccadilly en 6v6 avec une MP5 Ou sinon Archers Cave ou je ne sais plus comment elle s'appelle la map Enfin bref, toutes les maps 6v6 avec la MP5 c'est une totale dinguerie Mais en vrai Battle Royale la MP7 est très très intéressante Et totalement à utiliser parce que c'est clairement la meilleure SMG Avec une autre qui risque quand même de vous surprendre Maintenant on va attaquer avec une autre arme qui est totalement sous-cotée Mais qui est très intéressante Pas on va dire la meilleure comparée à la gros ou à la M4 Mais on va dire à moyenne distance qui est très très intéressante Tout aussi intéressante qu'une M13 Je pense que certaines personnes ont compris On va parler de la RAM 7 Qui est une arme DLC qui est sortie lors de la saison 1 Si je ne dis pas de bêtises La saison 1 il me semble Oui c'est la saison 1 Et qui est une de mes armes préférées du multijoueur J'adore cette arme là Et c'est vrai qu'au début avec le Battle Royale C'était un peu plus compliqué de jouer avec Lorsque tout le monde joue M4 etc Mais à partir de mes distances L'arme est vraiment géniale Avec la classe que je vais vous donner Vous allez pouvoir réaliser des longs shots avec Elle est genre vraiment insane insane Toutefois on va dire que le petit problème Comparé avec une M13 Ou la RAM C'est que la M13 a un temps de visée un peu plus rapide Toutefois c'est là où l'avantage avec la RAM 7 C'est que le TTK est beaucoup plus intéressant A partir de mi-portée avec une RAM 7 Ça il faut le savoir Effectivement C'est à partir d'une certaine distance D'accord ? Parce qu'à partir des longs shots La M13 va surpasser totalement la RAM 7 Qu'on soit bien d'accord là-dessus Qu'on soit vraiment bien d'accord là-dessus Mais ce qui est bien avec la RAM 7 C'est qu'elle se comporte un peu comme une SMG C'est à dire que tous les tirs au jugé Que vous allez réaliser Sont très très intéressants Justement Quelqu'un qui va jouer MP7 Et quelqu'un qui va jouer RAM Bah la RAM ça va pouvoir également Laser certaines personnes Donc il faut quand même dire que la RAM est très intéressante Il n'y a pas assez de vidéos pour le moment là-dessus C'est une de mes vidéos que j'ai prévues de faire Évidemment là-dessus Avec une autre classe Et pour terminer Ça sera donc la P90 La P90 Qui est de nouveau Alors là Totalement oubliée par la communauté C'est un peu compréhensible Parce qu'elle ne fait pas énormément de dégâts Mais à partir du recul Elle a un excellent recul Pas autant que la MP7 Parce que là-dessus On ne va pas se le cacher La MP7 peut faire des longs shots Genre incroyables La P90 Ce n'est pas forcément le cas Mais à partir de mi-distance Et corps à corps La P90 Elle en vaut clairement 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 la peine C'est une arme vraiment sous-cotée De temps en temps J'utilise On va dire l'arme de base Lorsque je veux rester vraiment silencieux Et tout Et je me suis dit Bon allez On va peut-être un peu se renseigner Sur la P90 Et tout ce qu'il faut Et en fait Genre vraiment La classe est insane Franchement La classe est insane Que je vous recommande Avec le screen bien évidemment Comme ça vous pourrez Évidemment choisir Certains éléments Que vous pouvez changer Parce que de nouveau Ce n'est pas parce que Je vous propose ça Que forcément directement Il faut directement jouer avec ça Parce qu'il joue avec ça Non Vous pouvez faire des modifications Selon vos goûts Les classes Et selon les goûts Et les couleurs Tout cela est quand même Assez logique Par rapport à tout ça Voilà les gens J'espère que cette vidéo Best class setup En tout cas Vous aura plu Je vais vous laisser Avec le gameplay Comme je vous l'ai dit Qui est un 23 kills Avec mes potes Etc Etc Et moi je vous dis A très bientôt Pour une toute prochaine vidéo Sur Call of Duty Ciao ciao tout le monde Ok Ok 2 à terre Ok mort Ok mort Ok 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 En fait il se fait attaquer Par une autre équipe Ok On arrive Il est là Il est là A terre Il est là Il est là Il y en a un d'or Il est là T'as pris l'argent Ça a dû récupérer Ok Ok Il faut qu'on sorte Faut qu'on sorte Sur à 2000% Il y aurait du monde ici Ils sont là Ils sont là Ils sont là Toucher Ok droit devant A terre J'ai terminé T'es mort d'où ? C'est mort d'où ? Cache ta A terre Mort Mort Vas-y Va le réel vite Va vite le réel Ouais ouais je les vois Un dans le bâtiment Oui un oui un oui un Oui un oui un Un gauche un un gauche un Oui deux oui deux oui deux Un mort 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 Ils sont dans son bâtiment Attends 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 Bien joué Mort Tout le mort ? Si si il a Si si il a Attends Attends Décale ta tête Décale A terre mort Il y a notre équipe à gauche Ok J'espère qu'il a encore des armures Ils sont où ils sont où ? Tu l'as tué ? J'en ai tué un Là 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 en bas En bas en bas En bas Il y a du lien A droite A droite A droite C'est un tir C'est un tir Ouais ouais Ça tire d'en bas Ça tire d'en bas Ouais ouais je les vois Il sent en bas Alex Donc c'est en forme En droit Encore un Sur moi Mort Tu l'as eu ? Mort Mort Il a rushé Il a rushé Il a rushé Il va me falloir déballer Eh il a sauté Il a sauté Il a sauté Il l'a A terre A terre Ok Faites attention avec la zone Ok A terre A terre Encore deux trois Qu'est-ce que c'est ça ? Mort Mort J'arrive A terre A terre A terre Il est mort Il est mort Je l'ai tué Derrière la cabane Derrière la cabane J'en ai mis un Oui il est derrière la cabane J'ai pas envie de le faire Ah non mec Sinon on fera des découvertes Ouais il est derrière la cabane Sur à 2000% Moins un Derrière la cabane Moins un Ils sont encore trois Ouais mais attends Attends On a la zone On a la zone Valrea Valrea Je vais te couvrir Non ça c'est qu'un dessus Ouais ouais Oh mon dieu J'ai bêté comme Mort Il reste un gars Il reste un gars Il reste un gars Ah il est là Il est sur moi Il est là Let's go 23 kills On le faim On le faim 23 23 Et plus moi 22 45 kills Je te fais que 3 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 kills